Quand vous jouez des triolets, ne faites pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, avec une pause à la fin avant de reprendre. Ça doit être en fait très égalisé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rencontrez-vous des difficultés dans la compréhension des différents motifs rythmiques. Confondez-vous encore les croches, les doubles croches et les triolets. Eh bien à la fin de cette vidéo, ces motifs n'auront plus de secret pour vous. Je vais vous montrer des exercices pour les comprendre et les travailler et les intégrer dans votre jeu de guitare. Salut c'est Roux, sur la chaîne Roux Guitare, je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Merci de vous y abonner. Travailler les motifs rythmiques sans métronome n'aurait évidemment aucun sens. Pourquoi ? Eh bien, puisque si on joue des notes comme ceci au hasard, sans avoir un temps de référence, on ne va pas pouvoir donc diviser ce temps. Et c'est la division du temps en fait qui fait qu'on obtient des formes rythmiques. Alors on va démarrer avec des noirs, c'est-à-dire une note partant. On va faire super simple, on va jouer sur la première corde, les cases 5, 6, 7, 8. Si on veut jouer des croches, eh bien on va diviser une noire en deux. Et donc on va avoir deux notes à l'intérieur d'un battement. Donc il va falloir bouger les doigts plus vite. C'est tout à fait ok si vous donnez des attaques de médiator uniquement vers le bas. Maintenant, si vous voulez gagner en fluidité, je vous conseille de le faire en aller-retour. Alors le premier vrai exercice, on va faire une montée. Et une descente. Si on le joue comme ceci en croche, vous allez voir, vous allez avoir du mal à vous repérer. Jusqu'à maintenant, le premier temps est tombé à chaque fois sur l'index. Si vous faites un retour chromatique, c'est-à-dire par des intervalles d'un demi-ton, vous allez vous retrouver sur un doigt différent. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc vous voyez qu'on est complètement décalé. Quand vous travaillez vos motifs rythmiques, essayez dans un premier temps d'avoir des paquets ou des groupes de notes qui vont être facilement repérables où le doigt numéro 1 va tomber déjà sur le temps et le début de chaque motif va commencer avec le doigt numéro 1 ou avec le petit doigt. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Vous allez faire 1, 2, 3, 4, et ensuite vous allez décaler pour avoir, à partir du petit doigt, un premier temps. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et vous voyez qu'on revient à chaque fois sur le temps avec le doigt numéro 1. Donc ceci devrait vous aider à travailler les croches, ceci devrait vous aider à gagner en dextérité puisque vous allez devoir un petit peu apprendre à bouger les doigts et à déplacer votre main en même temps. Les doubles croches ressemblent beaucoup aux croches. Maintenant vous allez devoir loger 4 notes. J'appelle ça 4 événements à l'intérieur d'un battement, à l'intérieur d'un temps. Donc si on est à 60 BPM, vous allez voir qu'il va falloir remplir un petit peu plus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La première chose quand vous pensez à un motif rythmique, c'est déjà de le jouer dans votre tête. Ne vous précipitez pas sur votre manche parce que les doigts ne vont pas bouger comme vous allez le vouloir. Et d'ailleurs si vous n'êtes pas certain déjà ici de savoir ce que vous avez envie d'entendre, je doute que vos doigts le fassent à votre place. Donc ce que je fais en fait, c'est que je vais étouffer les cordes et puis je vais me baser sur la grosse corde. Et je vais le jouer comme ça à vide pour essayer un petit peu de simuler la sensation en tout cas sur le manche et au niveau de la main chevalée. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite vous allez le décaler, c'est à dire que vous allez faire ce petit mouvement de déplacement de main. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Index, petit doigt. Index, petit doigt. Vous êtes toujours avec moi, excellent, félicitations, il nous reste juste à voir les triolets de croche. Alors quand on dit triolets, on sous-entend évidemment triolets de croche. On ne va pas aller beaucoup plus loin dans les explications théoriques. Tout ce que vous devez savoir, c'est que vous devez diviser parfaitement un temps en trois parties égales. Donc quand vous jouez des triolets, ne faites pas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avec une pause à la fin, avant de reprendre. Ça doit être en fait très égalisé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il n'y a absolument pas de pause, il n'y a absolument pas de note ou d'événement au niveau de l'attaque qui va être plus long qu'un autre. Si vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous allez le jouer à trois doigts. Vous allez le faire comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va se mettre à 60 BPM. Ok, alors comment on fait si on veut jouer quatre doigts en triolet ? En fait, on a de la chance puisque le premier doigt va tomber sur le premier temps. 1, 2, 3. Et ensuite, c'est le petit doigt. 1, 2, 3. Sur sa forme descendante, qui va tomber sur le deuxième temps. Donc ça va donner ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc 5, 6, 7, 8, 7, 6. 5, 6, 7, 8, 7, 6. Plus besoin de décaler sa main. On a un nombre de notes équivalent. Donc c'est parti pour travailler ce motif à 60 BPM au métronome. Vous remarquez que je laisse l'index en place. Il ne bouge pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Félicitations, vous savez maintenant différencier les motifs de croche, de noir, de double croche et de triolet. Et s'il y a un motif qui n'est pas encore très très clair, vous revenez voir les différents chapitres de cette vidéo. Là, sur la barre de lecture, vous pouvez faire glisser votre curseur et vous allez retrouver facilement les différents exercices croche, triolet et double croche. Si ceci vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne Roux Guita, comme ça vous ne raterez aucun de mes tutos. Et puis la semaine prochaine, je mettrai en ligne la même leçon, mais avec des motifs sur la gamme mineure pentatonique. Donc là, on va apprendre à les intégrer à votre jeu de guitare, plus particulièrement dans l'improvisation. A très bientôt, très bonne semaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501